Coucou Coucou à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture chuchotée Cette lecture m'a été demandée en commentaire Il s'agit de Le Corbeau par Edgar Allan Poe Version traduite par Charles Baudelaire Charles Baudelaire Installez-vous confortablement J'espère que cette lecture vous plaira C'est parti Le Corbeau Une fois sur le mini-lucubre Pendant que je méditais Faible et fatigué Sur maintes précieux Et curieux volumes d'une doctrine oubliée Pendant que je donnais de la tête Presque à Zuby Soudain Il se fit un tapotement Comme de quelqu'un frappant doucement Frappant à la porte de ma chambre C'est quelques visiteurs Murmurais-je Qui frappent à la porte de ma chambre Ce n'est que cela Ce n'est que cela Et rien de plus Ah ! Distinctement Je me souviens Que c'était dans le glacial décembre Et chaque dix ombres D'est à son tour Le plancher du reflet de son agonie Ardemment Je désirais le matin Enfin M'étais-je efforcé De tirer de mes livres Un sursis à ma tristesse Ma tristesse Pour ma Lénore perdue Pour la précieuse Et rayonnante fille Que les anges nomment Lénore Et qu'ici On ne nommera jamais plus Et le soyeux Triste et vague bruissement Des rideaux pourprés Me pénétrait Me remplissait De terreurs Fantastiques Inconnues pour moi Jusqu'à ce jour Si bien qu'enfin Pour apaiser le battement De mon coeur Je me dressais Répétant C'est quelques visiteurs Qui sollicitent l'entrée À la porte de ma chambre Quelques visiteurs Attardés Sollicitant l'entrée À la porte de ma chambre C'est cela même Et rien de plus Mon âme en ce moment Se sentit plus forte N'hésitant donc pas plus longtemps Monsieur Dis-je Ou madame En vérité J'implore votre pardon Mais Le fait est que je sommeillais Et vous êtes venu frapper Si doucement Si faiblement Vous êtes venu taper À la porte de ma chambre Qu'à peine Était-je certain De vous avoir entendu Et alors J'ouvris la porte Toute grande Les ténèbres Et rien de plus Scrutant profondément Ces ténèbres Je me tins longtemps Plein d'étonnement De craintes De doutes Rêvant des rêves Qu'aucun mortel N'a jamais osé rêver Mais le silence Ne fut pas troublé Et l'immobilité Ne donna aucun signe Et le seul mot proféré Fut un nom chuchoté Lénor C'était moi Qui le chuchotais Et un écho à son tour Murmura ce mot Lénor Purement cela Et rien de plus Rentrant dans ma chambre Et sentant en moi Toute mon âme incendiée J'entendis bientôt Un coup un peu plus fort Que le premier Sûrement Dis-je Sûrement Il y a quelque chose Aux jalousies de ma fenêtre Voyons donc ce que c'est Et explorons ce mystère Laissons mon cœur Laissons mon cœur Se calmer un instant Et explorons ce mystère C'est le vent Et rien de plus Je poussais alors le volet Et avec un tumultueux battement d'ailes Entra un majestueux corbeau Digne des anciens jours Il ne fit pas La moindre révérence Il ne s'arrêta pas Il n'hésita pas Une minute Mais avec la mine d'un lord Ou d'une lady Il se percha au-dessus de la porte de ma chambre Il se percha sur un buste de palace Juste au-dessus de la porte de ma chambre Il se percha S'installa Et rien de plus Alors Cet oiseau d'ébène Par la gravité de son maintien Et la sévérité de sa physionomie Induisant ma triste imagination à sourire Bien que ta tête, lui dis-je, soit sans hupe et sans cimier Tu n'es certes pas un poltron lugubre et ancien corbeau Voyageur parti des rivages de la nuit Dis-moi quel est ton nom seigneurial Au rivage de la nuit plutonienne Le corbeau dit Jamais plus Je fus émerveillé que ce disgracieux volatil Entendit si facilement la parole Bien que sa réponse n'eût pas un bien grand sens Et ne me fût pas d'un grand secours Car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant De voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre Un oiseau ou une bête sur un buste sculpté Au-dessus de la porte de sa chambre Se nommant d'un nom tel que Jamais plus Mais le corbeau Perché solitairement sur le buste placide Ne proféra que ce mot unique Comme si dans ce mot unique Il répandait toute son âme Il ne prononça rien de plus Il ne rumua pas une plume Jusqu'à ce que je me brisse A murmurer faiblement D'autres amis se sont déjà envolé loin de moi Vers le matin Lui aussi il me quittera Comme mes anciennes espérances déjà envolées L'oiseau dit alors Jamais plus Tressaillant au bruit de cette réponse Jetée avec tant d'à-propos Sans doute Dis-je Ce qu'il prononce et tout son bagage de savoir Qu'il a pris chez quelques maîtres infortunés Que le malheur impitoyable A poursuivi ardemment Sans répit Jusqu'à ce que ses chansons n'eussent plus qu'un seul refrain Jusqu'à ce que le déprofundis De son espérance Eût pris ce mélancolique refrain Jamais Jamais plus Mais le corbeau induisant encore Toute ma triste âme à sourire Je roulais tout de suite Un siège à coussins En face de l'oiseau Et du buste Et de la porte Alors M'enfonçant dans le velours Je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées Cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours Ce que ce triste, discracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours On voulait faire entendre En croissant son Jamais plus Je me tenais ainsi rêvant Conjecturant Mais n'adressant plus une syllabe à l'oiseau Dont les yeux ardents Me brûlaient maintenant jusqu'au fond du cœur Je cherchais Je cherchais à deviner cela Et plus encore Ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin Que caressait la lumière de la lampe Ce velours violet caressé par la lumière de la lampe Que sa tête, à elle, ne pressera plus Ah ! Jamais plus Alors il me sembla que l'air s'épaississait Parfumé par un encensoir invisible Que balançaient des séraphins Dont les pas fourlaient le tapis de la chambre Infortuné, m'écriai-je Ton Dieu t'a donné par ses anges Il t'a envoyé du répit Du répit et du népenthèse dans tes ressouvenirs de l'énore Bois, ô bois, ce bon népenthèse Et oublie cet énor perdu Le corbeau dit Jamais plus Prophète, dis-je, être de malheur Oiseau ou démon Mais toujours, prophète Que tu sois un envoyé du tentateur Ou que la tempête t'es simplement échouée Naufragée Mais encore imprépide Sur cette terre déserte Ensorcelée dans ce logis Par l'horreur hantée Dis-moi sincèrement, je t'en supplie Existe-t-il Existe-t-il ici un baume de Judée Dis, dis, je t'en supplie Le corbeau dit Jamais plus Prophète, dis-je, être de malheur Oiseau ou démon Toujours prophète Par ce ciel tendu Sur nos têtes Par ce Dieu Que tous deux nous adorons Dis à cette âme chargée de douleur Si, dans le paradis lointain Elle pourra embrasser une fille sainte Que les anges nomment l'énore Embrasser une précieuse et rayonnante fille Que les anges nomment l'énore Le corbeau dit Jamais plus Que cette parole soit le signal de notre séparation Oiseau ou démon Hurlèges en me redressant Rentre dans la tempête Retourne au rivage de la nuit plutonienne Ne laisse pas ici une seule plume noire Comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré Laisse ma solitude inviolée Quitte ce buste au-dessus de ma porte Arrache ton bec de mon cœur Et précipite ton spectre loin de ma porte Le corbeau dit Jamais plus Et le corbeau immuable est toujours installé Toujours installé sur le buste pâle de palace Juste au-dessus de la porte de ma chambre Et ses yeux ont toute la semblance Des yeux d'un démon qui rêve Et la lumière de la lampe en ruisselant sur lui Projette son ombre sur le plancher Et mon âme, hors du cercle de cette ombre Qui gît flottante sur le plancher Ne pourra plus s'élever Jamais plus Voilà C'est la fin de cette lecture J'espère qu'elle vous aura plu Je m'excuse vraiment si j'ai fait quelques erreurs de prononciation Pendant la lecture Il y a deux ou trois mots que je ne connaissais pas Donc j'espère que ça sera quand même relaxant Et que vous ne m'en foutrez pas Passez une très très bonne nuit Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très 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 bientôt Pour une prochaine vidéo